ça va partir vite parce que là déjà il faut se mettre aux avant-postes dès le départ premier groupe qui va se constituer tension extrême sur les visages plus relâchés tiens pour Chebet notamment oui vous avez l'armada hougandais sur la gauche avec le t-shirt Nike bleu allez c'est parti et devant avec le t-shirt du stade Genève évidemment Hélène Bekele qui est juste là aux avant-postes pas de lièvre David dans ce type de course non c'est une autre philosophique les courses pendant la Jamonling ou des meetings là c'est vraiment une course chacun pour soi et c'est aussi beaucoup plus de charme aussi je pense et là vous voyez sur la gauche je vous en parlais avant de la kenyan avec le bonnet Gimano Gladys qui avait gagné à martini qui avait été assez impressionnant ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'elle va courir aujourd'hui c'est la pousse mais vous voyez là elle reste déjà derrière je pense qu'elle a retenu un petit peu la leçon de Bulle je pense pas se griller d'entrée comme c'était le cas à Bulle c'est pas parti très 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 vite là c'est parti un peu plus rapidement l'année dernière je pense qu'on s'observe je pense que la course de Bulle a déjà mis quelques pensées dans les différentes courses et je pense qu'elle va plus un petit peu s'observer je pense au début et puis derrière aussi il y a toutes les catégories parce qu'on évoque toujours ces coureuses susceptibles de truster le podium et les premières places et peut-être de course mais derrière aussi il y a de la qualité exactement il y a aussi la coureuse ukrainienne Mikela Daria qui est aussi une très bonne coureuse avec le Bulle Nike rose et blue là vous voyez ça ça commence à se avoir un petit premier groupe qui sont en train de se créer avec les ougandaises les kenyans et bien entendu Hélène Bekele justement tout ça ougandaise kenyan il peut y avoir des petits accords pour essayer de détrôner la reine Bekele ou c'est comme vous le disiez tout à l'heure véritablement du chacun pour soi non je pense c'est plutôt du chacun pour soi peut-être les trois ougandaises peut-être mais les autres je pense pas je pense pas que les deux kenyans se connaissent bien je pense ça va vraiment être un petit peu une course vraiment à la comment dire régulière et c'est vrai que ce que vous avez dit avant c'est pas parti très très vite on voit qu'on s'observe mais vous voyez quand même la différence de niveau il y a déjà un trou entre les cinq favorites et le reste du poteau godino l'année dernière qui était parti devant qui a essayé de coller le plus longtemps possible la tête de course elle est en retrait là aujourd'hui alors peut-être qu'elle va tenter quelque chose sur la deuxième boucle on verra exactement je pense elle peut-être partie un petit peu moins vite et puis de voir un petit peu comment ça va se dérouler ça serait intéressant de voir aussi au fil du parcours parce que le parcours de la course de l'escalade est très ballonné il ya des petites montées et là je pense que les montées qui vont faire mal au fil des tours ça serait intéressant de voir comment ça va se décanter la pluie s'est calmée je crois que ça crachote toujours un petit peu est-ce que ça peut avoir véritablement une incidence ce parcours humide comme ça cette humidité oui quand même un petit peu je pense sur les pavés il faudra faire attention aussi un petit peu aux bouches d'égout il faudra être aussi un petit peu prudent notamment dans les descents parce que parfois un petit peu glissant et là c'est là le peloton derrière pas tout à fait le même style évidemment effectivement la dernière partie de course non là ça serait intéressant de voir est ce que hélène va réussir à gagner encore une nouvelle fois et là je pense cette année les organisateurs avec notamment julien salamoun ont fait vraiment un super travail pour des courses de haut niveau autant chez les femmes que chez les hommes et ça c'est magnifique pour le public c'est une chance pour une course comme l'escalade de port autant de haut niveau et ça c'est moi c'est chouette elles sont cinq ans maintenant exactement alors qu'on va arriver sur le bourg de four il ya notamment aussi de non je n'ai pas parlé avant il ya gérône au merciline aussi notre kenyan et les encouragements bien évidemment du public les faveurs à l'applaudimètre certainement pour elle n'est qu'elle est exactement il a juste après sur la droite voyez une montée qui fait assez mal c'est souvent là qu'il ya des attaques qui se passe juste là les arrivés dans les attaques l'autre groupe derrière il ya deux concurrentes qui sont infiltrés entre ces deux groupes et vous parliez justement avant de la courbeuse portugaise elle est juste là elle mène le deuxième train exactement mais il ya déjà de la distance qui a été fait un oui oui on voit que le niveau devant ça va quand même on a l'impression que ça va pas vite mais ça va quand même vite ça s'est accéléré ça s'est accéléré dès l'entame de la descente sur le bourg de four là aussi ça accélère ben là c'est les hougandaises qui prennent le lead ouais qu'elles ont commencé à attaquer après comme on dit avant je sais pas si elles ont discuté entre elles ça c'est toujours la surprise ouais ça peut pas être dans les secrets de ce type de préparation il a toujours le groupe avec la portugaise avec l'aura rebeck qui est juste là qui arrive les hougandaises elle mène le train et juste après il ya hélène et puis derrière la kenyan il ya une cas sauté voyez la kenyan la deuxième kenyan a sauté déjà à kawima ça s'écrême voilà ça s'écrême c'est pas du tout la même vitesse quand on les voit à l'image juste derrière ça ça va très très vite ça va très vite là bas elles sont maintenant plus que 5 et là il ya juste après il ya juste un tout petit radar qu'il faut aussi juste mal avant de redescendre après sur la le parc des bastions juste ici vous allez allez la voyage aux ex accélèrent les appuies puis la dernière la kenyan a de la peine à suivre alors faire l'effort au crochet ouais je crois que pour elle ça risque d'être difficile peut-être qu'elle va peut-être revenir dans la descente mais là il ya déjà la sélection qui s'est faite elles sont déjà plus que 4 elle est en train de faire l'effort oui derrière elle revient elle croche et croche et c'est de revenir dans la descente mais ça c'est des efforts qui vont se payer dans la suite du parcours et puis là là aussi là ça fait mal ça fait mal dans les cuisses exactement vous voyez ce que vous disiez c'est quand même on est en retenu en plus un parce que ça glisse exactement voilà l'aide d'ékele qui cède de ses bras pour essayer d'avoir de la stabilité c'est un peu un numéro d'équilibriste et godino ouais voilà tu aurais du mal à aller jouer la victoire finale mais en tout cas peut-être mieux se positionner incroyable comme l'écart a été fait déjà entre les groupes et rien à l'essai parmi les quatre ans ça accélère encore alors est ce qu'il y en a une qui mène le train pour les deux autres ça sent un peu la course tactique quand même pour les ougandais peut-être mais il y en a une qui a déjà en train de deux peu plus de peine et la dernière mais peut-être qu'elle va revenir entrer dans le parc des bastions pour terminer cette première boucle et pour l'instant c'est chelangat sarah qui mène qui avait gagné à bull qui est juste devant moi ça sera alors pour l'instant c'est un match éthiopie ou ganda aussi quelques concurrentes et se l'est alors là vous avez une couleur coureuse biélorusse kartanjezka kalenska qui a passé avant avec le pull orange elle est toujours là elle est qu'elle est un ouais laine bcd j'allais bien gérer puisqu'elle sait que c'est long un petit peu de long cabule comme j'ai dit avant alors je pense qu'elle a une bonne chance de réitérer sa victoire de l'année passée par contre vous voyez que la deuxième kenyan qui restait mal c'est un petit peu plus compliqué et toujours godino la portugaise qui fait aussi une belle course et puis stéphanie barnes justement d'angleterre aussi elle va revenir peut-être sur la tête de court exactement ça c'est décanter parce que c'est important cette montée du mont et voilà aussi que les choses peuvent se faire sur cette dernière boucle voilà la sortie du parc des bastions voilà oula alors c'est les deux ougandais sont en train un petit peu légèrement se détacher mais c'est pas encore fini la course et il reste encore du temps il faut faire attention à cette montée on va se laisser décrocher ici parce que il y a la première il y a le virage juste derrière exactement il y a plein de groupes qui sont constitués voilà là ça commence les groupes commencent à se constituer gentiment alors hélène beckelé qui avait été apparemment battu dans un final confus la corrida bulloise par sarah shellanga qu'est ce qui s'était passé entre les deux c'est difficile à dire parce qu'il y avait je pense un peu de comment dire d'émotion sur la fin mais c'est un peu bizarre aussi parce qu'hélène connaît c'est pas la première fois qu'elle courait à bulle et ouais mais ça c'est les aléas de la course quoi et là on voit que les deux ougandais sont en train de légèrement se détacher quand même et comme j'ai dit avant la course n'est pas finie hélène pourra peut-être revenir mais ça a l'air dur là oui ça a l'air dur effectivement ça a l'air dur pour hélène mais qu'elle est et puis là elles ont pas se laisser distancer ici bon vous voyez avant l'espèce de course d'équipe c'est la deuxième ougandaise qui a pris les devants ouais ouais il y en a deux c'est du deux contre un là quand même voilà les deux sont dans le même rythme devant exactement puis il y a un petit trou derrière et puis il y a la troisième ougandaise qui est juste un petit peu derrière aussi Hélanga la jeune 1 de 17 ans qui est là aux avant poste et puis comme je disais avant c'est la nouvelle école l'ouganda il y a vraiment des top coureurs qui sont en train d'émerger ils ont des conditions qui sont assez exceptionnelles pour l'entraînement comme au Kenya c'est les hauts plateaux et voilà ça fait du bien aussi ça fait une concurrence supplémentaire au niveau des coureurs africains elle a l'air de souffrir Hélène Bekele quand même oui ça a pas l'air facile elle est décrochée là et elle les a en ligne de mire mais l'écart ne cesse d'augmenter sur ce plat il va falloir qu'elle revienne avant l'entrée sur le gourdefour sinon ça va être difficile avec ce passage derrière la cathédrale de revenir véritablement sur elle puis ce qui est difficile c'est qu'elle est toute seule les deux sont les deux devant c'est aussi un petit peu plus facile aussi on peut s'aider aussi elles ont l'air faciles en plus les deux là même rythme côte à côte oui elles n'enchaînent pas les relais d'ailleurs est-ce que c'est une incidence ou pas sur ce type de course pas forcément grave mais et devant par contre c'est Giroudo la Kenyan qui a fait Giroudo oui c'est ça Giroudo et Shelanga qui sont côte à côte qui a fait 5ème aux performances mondiales de l'année sur 3000 mètres type peut-être qu'Hélène Bekele est en train de perdre son titre ici sur la course de l'escalade après 4 victoires consécutives il faut bien qu'une série s'arrête ça va être difficile quand même pour elle a priori à moins qu'elle ait tout gardé véritablement pour la fin qu'elle donne tout Hélène Bekele pas complètement distancée pas complètement à la rue mais elles ont l'air tellement facile de regarder ses visages devant elles ont absolument pas l'air de souffrir le moins du monde alors qu'Hélène Bekele a l'air d'être un petit peu plus à la peine allez l'entrée sur le bourg de four c'est là que ça va se jauger la difficulté aussi avec le tour derrière la cathédrale ça va être dur ça va être dur très dur par contre je trouve assez facile Nora Giroudo la Kenyan je vous avais dit avant qu'elle a pris en début d'antenne elle avait fait un test au Kenya à 10 000 en altitude elle avait fait 32 minutes on voit qu'elle est assez en forme en tout cas il va falloir suivre aussi les temps les chronos peut-être par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière la tête de course chez Langa Giroudo voilà puis pour mémoire l'année dernière la victoire s'était jouée en 23 minutes 51 c'était Hélène qui avait gagné 23 minutes 51 on va suivre le chrono parce que là on est parti pour le battre oui je pense aussi ça va très vite on va même voir l'exploser parce que c'est assez impressionnant en tout cas le rythme de course là vous voyez il y a Valérie Lehmann qui est une coureuse suisse qui a été longtemps et quelques années dans les meilleurs sur 1500 mètres et Laura Rebeck vous voyez aussi jusqu'à Rime et toujours Nora Giroudo et Chellangazara devant ça va pas le faire pour Ellen Bekele ça va être difficile parce qu'on voit elle serre les dents ça va être compliqué aujourd'hui devant c'est vraiment du haut niveau aussi sur des distances aussi plus courtes elle avait déjà une seconde de retard c'est pas beaucoup Ellen Bekele à l'issue de la première boucle l'écart a vraiment augmenté là effectivement comme j'ai dit avant elles sont deux devant c'est toujours plus facile à deux mais Nora Giroudo me fait une forte impression en tout cas elle a l'air vraiment facile elle a l'air d'avoir le visage un petit peu plus en souffrance que Chellangazara derrière la jeune de 17 ans on va voir là il y a encore une petite montée assez difficile allez Ellen Bekele elle les a en ligne de mire elle est pas trop là mais ça va être compliqué parce que là c'était la dernière véritable difficulté du parcours maintenant c'est la descente oui donc la deuxième Ougandaise elle a un petit peu résigné elle se dit bah moi je dois maintenir ma quatrième place Chebet elle est pour le chocolat manifestement voilà allez Ellen Bekele attention à ce passage délicat de ne pas glisser en voulant remettre une pression ici très prudent dans la descente qu'est-ce que ça va vite c'est incroyable qu'est-ce que ça va vite le record du tour là le record du parcours va être battu oui je pense aussi largement impressionnant et les deux qui vont arriver au coude à coude pour la lutte finale voilà parce que pour mémoire le record est bien entendu détenu par Ellen Bekele il est le 23-49 c'était en 23-49 en 2017 et bah un record qui va exploser attendons de voir mais je pense aussi comme vous dites c'est vraiment parti hyper vite parce qu'il y a encore ce tour oui justement il y a encore un tour faudra voir le temps qui a été fait sur cette deuxième boucle et là ça serait intéressant de voir comme on disait en début d'antenne si c'est la jeunesse ou bien l'expérience qui va gagner et ça va être très intéressant on ne voit pas trop comment Ellen Bekele pourrait recoller difficile non très difficile mais je pense c'est des causes aussi de très haut niveau devant c'est pas facile ça revient un peu quand même après c'est difficile parce que c'est un peu écrasé avec la caméra peut-être que peut-être qu'elle a tout gardé pour cette dernière boucle Ellen Bekele et là vous avez Stephanie Barnes qui arrive qui est régulièrement bien placée aussi à l'escalade dans les meilleures européennes la distance qui a été faite non c'est impressionnant je pense honnêtement c'est une course vraiment de tout haut niveau je pense qu'il n'y a pas eu tout le temps à l'escalade une course autant relevée que cette année même Shebet qui est complètement distancée Esther Shebet l'Ougandaise et puis la Crenyane pour venir challenger Ellen Bekele et elle attaque le dernier tour je pense que ça va être difficile pour Ellen aujourd'hui à moins qu'elle en ait gardé sous le pied la montée Etienne Dumont et là on va voir maintenant dans les petits rédards qui c'est qui va réussir à faire la différence et là je pense que ça aura des conséquences pour le final vous voyez la Kenya a à nouveau attaqué la 5ème performance mondiale du stipple et c'est vraiment un parcours aussi pour des coureurs de stipple parce qu'il y a beaucoup de changements de rythme et avec le stipple quand on a les haies les différents obstacles c'est vrai qu'on doit pouvoir être habitué à changer de rythme parce qu'autrement c'est très compliqué on voit elle fonctionne très bien chez les hommes il y avait un suisse c'était Christian Bell il courait toujours très bien ici et Christian Bell c'était un spécialiste du si vous voyez ce qui est en train d'arriver elle est en train de se détacher là aussi la montée voilà et chez Langat vous voyez aussi elle marque la foulée derrière elle est beaucoup moins aérienne qu'avant et puis c'est pas impossible que Hélène va peut-être revenir parce que la marathonienne elle a beaucoup plus de ressources on a peut-être gardé avant sous le pied et je pense qu'elle va peut-être même revenir chez Langat et peut-être prendre sa revanche le but David l'expérience du parcours pour Hélène Bekele le fait de la connaître parfaitement est-ce que ça peut avoir une incidence ça peut lui permettre de revenir oui oui je pense que oui ça peut lui permettre indéniablement elle sait exactement où est-ce qu'elle doit attaquer où est-ce qu'elle doit faire son effort et puis là vous voyez là elle est en train de revenir là elle est en train de recoller je pense que chez Langat c'est peut-être un petit peu trop long pour elle peut-être c'est 7 km et là elle est en train de le payer et par contre vous voyez devant c'est impressionnant comme elle court Jura Neruto c'est impressionnant elle est quand même assez facile elle est bien relâchée et tout c'est vraiment beau à voir courir très fine voilà comme vous l'avez dit Hélène elle est en train de revenir et je pense qu'elle fait vraiment une superbe course aujourd'hui parce que devant c'est vraiment aussi du niveau mondial comme ça a été dit avant et sur des distances beaucoup plus courtes que ce que fait Hélène en tout cas elle n'a pas l'air de trop regarder en ligne de mire elle est concentrée véritablement sur sa course Hélène Bekele oui à fond et les retardataires doublés dépassés effectivement ah là là aussi ça met un petit coup au moral et c'est vraiment impressionnant comme elle court relâcher la Kenyan devant celle elle a l'air très très facile très facile faudra bien avoir le chrono mais je pense aussi là on est sur des bases assez incroyables et là il y a la jeune qui a redonné un petit coup chez Langat pour essayer de distancer Hélène et le 3000 mètres steep alors peut avoir une incidence on pourrait peut-être s'entraîner là-dessus pour finalement essayer de briller à cette course de l'escalade parce que ça sollicite quoi des muscles complètement différents qui ont une incidence sur un parcours occidenté comme celui-ci ce qu'il y a le 3000 mètres steep c'est que ça change tout le temps vous devez chaque fois relancer après un obstacle il est là c'est un petit peu ça après chaque montée vous devez relancer à chaque descente vous devez relancer il y a beaucoup de changements de rythme dans le 3000 mètres steep et là une course comme l'escalade ça ressemble sans les obstacles bien sûr mais c'est un petit peu la même chose aussi que dans le cross c'est la même chose aussi Edora Girotto qui est une des 5 seuls spécialistes de tous les temps à être descendu sous les 9 minutes sur cette distance sur le 3000 mètres steep oui c'est vraiment pour l'escalade c'est vraiment incroyable d'avoir une coureuse de ce niveau aujourd'hui et puis elle a également des références sur les autres distances 14,51 sur 5000 mètres oui 30,07 sur 10 kilomètres c'était en septembre dernier voilà on a parlé du chrono explosé tout à l'heure on va peut-être pas l'exploser non on était parti sur des bonnes bases en tout cas à l'amorce de ce deuxième tour parce que pour rappel le record est de 23 à 49 en 2017 qui est détenu par Hélène 23 à 49 il resterait donc 3 minutes 40 pour parcourir ce dernier bout on est derrière la cathédrale moi je pense ça devrait le faire en tout cas à priori oui ça devrait le faire et puis là vous voyez Mickalya Daria juste avant qui était une coureuse ukrainienne qui est là dans les toutes fortes coureuses européennes vous voyez un peu plus loin la portugaise ce sera pas encore pour cette année et l'autre Kenyan dont je parlais avant qui avait gagné à Martini j'ai Mario Gladys on voit que c'est un petit peu plus dur pour elle aujourd'hui ouais elle était 4ème tout à l'heure et voilà et là elle accélère encore je pense qu'elle peut-être son coach lui a peut-être dit ouais vas-y vas-y dans le temps du record fonce fonce et là elle a fait le trou vraiment le trou la double peine pour Alain Bekele la défaite la perte de son record mais je pense pas qu'il faut voir que c'est une double peine parce que le niveau est vraiment incroyable aujourd'hui et c'est une autre planète encore je pense ce qu'elle fait aujourd'hui la Kenyan devant elle a l'air vraiment facile non elle est très facile elle est très relâchée elle est la dernière difficulté cette fois là du parcours non non ça va le faire en tout cas là la fameuse dernier petit radar et puis après avant la descente et là je pense que Hélène va à mon avis elle va terminer deuxième elle va tout faire pour terminer deuxième elle donne un petit coup aussi dans la montée pour essayer de la distancer la jeune hougandaise 17 ans oui c'est impressionnant une coureuse qu'on aura certainement occasion de revoir à fond et là vous voyez on a vu juste avant la Kenyan qui arrive gentiment Nora Geruto Hélène en train de garder le record va être battu pulvérisé je dirais même par Geruto ce qu'on sentait venir à la mort du deuxième tour est en train de se réaliser exactement attention toujours dans cette descente là il faudra voir si Hélène elle arrive à garder cette distance ou ça va peut-être se terminer au sprint là vous voyez elle est hyper à l'aise et puis quelle vitesse quelle vitesse elle arrive c'est incroyable elle a une vitesse d'exécution une foulée énorme énorme voilà elle arrive elle va pulvériser le record aujourd'hui 23 le record précédent record en 23 49 en 2007 en 2010 ça va être largement largement battu même Hélène elle va le battre elle aussi exactement et vous voyez en deuxième il n'y a pas de bagarre au couteau pour cette première place avec l'arrivée et la victoire pour Nora Geruto qui va s'imposer seule ici sur la ligne d'arrivée dans les bastions pour cette course escaladélite féminine encouragée et saluée par le public la nouvelle reine de la course de l'escalade c'est elle impressionante c'est cette kenyane impressionante Hélène Bekele qui va aussi battre son record petit lot de consolation deuxième position pour elle elle avait 23,49 elle va le battre aussi d'une bonne trentaine de secondes ça montre quand même véritablement la performance encore à la fois aujourd'hui sur la vitesse de course et ça souligne encore plus ce que Nora Geruto a réussi à faire elle n'a pas l'air d'être très essoufflée en plus sur la ligne d'arrivée Shelanga également bravo à elle Sarah Shelanga une jeune de 17 ans et puis Gemayo Gladys qui a bien terminé elle a repris quand même quelques coureuses qui va terminer à la 4ème place qui avait gagné à la corrida d'octodur à Martigny 22,56 pour Geruto le record qui est battu de presque une minute c'est énorme 50 secondes impressionnant 50 secondes sur ce type de parcours c'est pas une performance anodine comme j'ai dit avant je pense de coureur sous le stipple aujourd'hui ça aide quand même aussi beaucoup il doit y avoir baguère maintenant sur la ligne d'arrivée pour avoir déjà la réaction effectivement de Geruto et ensuite derrière derrière il y a une 2ème Ougandaise qui est en train d'arriver je n'ai juste pas encore à distinguer le numéro de dos on est en train d'arriver il y a 10 Gemayo 24, 18 voilà qui a mieux couru qu'à bulles j'ai trouvé Chebet voilà et après ça ça arrive encore au compte-gouttes parce que l'écart a été très très impressionnant ça c'est Gerono Merslin l'autre Kenyan qui arrive de l'athlée Saint-Julien et la première européenne voilà avec l'Ukrainienne qui courra aussi avec le circuit à Sion dans deux semaines est-ce qu'elle aura fait mieux que l'année dernière je ne sais pas et puis la Portugaise pour l'avant aussi très bien aussi Goduno Susana qui arrive mais aussi non le tout est non dans l'année dernière et puis on – Sous-titrage FR 2021